Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums d'Igor. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'Umeuble Boutour. Publiquez à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de savoir que vous êtes nombreux et que vous suivez cette émission. Aujourd'hui, jeudi, nous allons continuer nos séances d'éveil des consciences. Parce qu'aujourd'hui, au moins, vous comprenez pourquoi nous devons parler de l'éveil des consciences. Les gens parlent de Bossembé moralisateur, Bossembé donneur de leçons, mais c'est de ça dont vous avez besoin. Il n'y a rien d'autre maintenant. Il n'y a plus d'alternative. Le système a échoué. Vous êtes tous en train d'assister à l'effitrement, sinon l'ébranlement même des fondamentaux. On est en train de tomber. Notre société a montré ses limites. Et sur tous les plans. Sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan économique. On a montré les limites dans tout. Pourquoi vous n'admettez pas que le système est tombé ? Pourquoi vous n'admettez pas que c'est la fin d'un temps ? C'est la fin d'un cycle. Maintenant, il est important d'entrer dans un nouvel ère. D'entrer dans une nouvelle manière de voir les choses, dans un nouveau deal, comme on dit, une nouvelle approche. Il est pour nous important de le dire. Et on ne va pas nous arrêter là. On va continuer à le dire. D'ailleurs, on va peut-être exagérer un peu. Parce qu'il faudrait en parler. C'est quoi une société qui n'a plus de repères ? C'est quoi une société qui n'a plus de références ? Comment vous allez vous en sortir ? Même pour évoluer, même pour avancer, Vous avez besoin de quelque chose qui vous retienne. Vous avez besoin de quelque chose qui vous interpelle. Vous avez besoin de quelque chose qui vous guide. Vous avez besoin d'avoir un soubassement sur votre vie de tous les jours. Ceux qui ont fui la réalité de la vie dans l'Église se sont rendus compte que ce n'était que des chimères. Ils se sont rendus compte là-bas que c'est peut-être parfois pire que ça. Donc, je ne suis pas en train de lutter contre l'Église. Parce que la vraie et la véritable, elles restent. Mais vous devez avoir l'intelligence de connaître la véritable. C'est aussi ça la qualité. C'est aussi ça la grâce que Dieu fait à ses enfants. Il est d'une... Vous devez savoir, mesdames et messieurs, que pour reconnaître le vrai, vous devez avoir la grâce. Pour reconnaître le vrai. Plusieurs d'entre vous ne connaissent pas le vrai. Il y en a d'autres qui n'ont pas connu le faux. Directement, ils ont connu le vrai. Ils ont mis la grâce de Dieu. Il y en a d'autres, avant de connaître le vrai, ils ont fait beaucoup d'entonnements. Ils sont allés par-ci, ils sont allés par-là, ils ont fait ici, ils ont fait là-bas, pour finalement découvrir le vrai. Donc, pour découvrir le vrai, vous devez avoir un code. Voilà de quoi je vais vous parler tout à l'heure. Vous devez avoir un code. Et ces codes-là vous permettent, pas que de comprendre, mais d'avoir une intuition qui te dit c'est la bonne personne ou c'est la mauvaise personne. Il y a des gens à qui Dieu a doté ça comme ça. En fait, en fait, en fait, il y a des gens qui sont allés à qui. C'est quoi ? En fait, c'est ça. C'est quoi ? En fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont allés à faire. En fait, il y a des gens qui sont allés à la connaître. C'est des porteurs de code. A cause de la pauvre, à cause de la moine, à cause de la moukolo, à cause de l'aveugle, à cause de la infirmité, à cause de la difficulté, à cause de l'imaginer. Mais en lui, il y a quelque chose de fondamental. La détection du vrai. Il dit qu'il n'a pas tous les éléments possibles. Même s'il n'a pas toute la raison possible, il sait que ce n'est pas bien. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais lui, je ne le sens pas. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais lui, je ne le perçois pas. Et il y a peu de gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui dissimulent ça par leur mauvaise foi, par leur jalousie. Parce que la jalousie peut te faire croire que Mouninga est évitée. Oui, la jalousie peut te faire croire que Mouninga est évitée. Mouninga est allée de côté. Oui, la jalousie. Mais je parle du naturel. Tu n'as rien contre lui, mais tu ne le sens tout simplement pas. Et ça, c'est une grâce. Beaucoup n'ont pas. Beaucoup ont fait 15 églises pour découvrir la bonne. Il y en a qui ont fait 14 pour découvrir la bonne. Il y en a qui sont à leur 16e église, mais il n'y a toujours pas la bonne. Mais qu'est-ce qui arrive pour qu'il s'apaise ? C'est au fait le parcours qu'il a lui-même fait aussi. On appelle ça la résignation. Parce qu'il ne faut pas confondre le contentement et la résignation. Il ne faut pas se résigner. Il ne faut pas se résigner. Cette fois-待' au point, il s'est peut-être factible et le fait de la vie d'horry allemaal. Il y a une résignation. Dérusé. Il ne faut pas s'en 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 promenade. parce que bon résignation caca c'est différent à contentement le contentement c'est ce que moi je suis en train de faire j'aime mon boulot il me donne pas ce vrai le diète que je veux il me donne pas la maison que je veux mais je l'adore comme ça je l'aime comme ça jacques chirac disait ceci quand on n'a pas ce qu'on cherche on doit aimer ce qu'on a afin de faire de ce qu'on a ce qu'on cherche c'est à dire que dans la vie à un moment donné vous n'allez pas tout avoir mais l'amour que vous avez pour ce que vous faites c'est ça le contentement mais le contentement ne veut pas dire je croise les bras le contentement ça veut dire j'accepte en entendant j'accepte ça d'abord je célèbre ça d'abord j'honore ça d'abord je valorise ça d'abord le reste va venir après mais j'y vais doucement dans la patience parce que quand on est un véritable enfant de dieu et un véritable porteur de la sémence on comprend la notion du temps et on comprend maintenant que ça ne sert à rien de courir ça ne sert à rien de perdre toute l'énergie avant son temps puisque quand le temps arrivera tu n'auras plus assez d'énergie pour entrer dans ce temps là et ceux qui ont compris ces choses là ne se perdent pas on a pas le même destin on n'a pas la même lutte on n'aura pas le même combat on aura surtout pas la même victoire et les jours du jugement on n'aura pas le même verdict tu auras ton verdict à toi en fonction de ce pourquoi tu devrais te battre et moi j'aurai le mien donc ça ne sert à rien pour moi de me focaliser sur toi au lieu de me focaliser sur moi mais ce qu'on va comprendre quand tu n'as pas la sémence de dieu tu vas aduler ton pasteur quand tu n'as pas la sémence de dieu tu vas tu vas adorer ton pasteur mais quand tu as la sémence de dieu tu comprendras que ce n'est qu'un instrument que dieu peut utiliser et que dieu peut utiliser quelqu'un d'autre quand tu as la sémence de dieu tu comprends qu'il ya une certaine liberté qui s'offre à toi la liberté de choisir la liberté de dire il ya quelqu'un qui est mort pour moi sur la croix et il m'a libéré donc je ne peux même pas moi même retourner dans le piège oh j'ai vu une vidéo qui m'a fait rire c'est un cochon c'est un cochon que l'on voulait donner au finalement au crocodile mais le cochon a eu le soin de s'en sortir finalement mais malheureusement parce qu'il est cochon il est allé se jeter dans l'eau où se trouvait encore le même je veux dire le crocodile ça veut dire qu'il a fait un travail pour rien en réalité c'est un petit message pour vous dire que il ya des gens que dieu a déjà libéré mais eux mêmes sont allés s'attacher à des à des chaînes inutiles de ce monde je ne comprends pas comment quelqu'un peut arriver au point d'être d'aduler un autre je me pose toujours la question comment on arrive à adorer un humain comment on arrive à rendre gloire et à rendre je sais pas remplacer dieu par un humain comment vous arrivez à le faire comment vous arrivez et comment vous arrivez à faire des dieux un suppléant de votre pasteur ou votre pasteur un suppléant de dieu il ya des femmes aujourd'hui quand leur enfant est malade la première des choses qu'elles font c'est d'abord appeler leur pasteur parce que moi dans la belle et madame ton pasteur n'est pas un médecin tu as le pouvoir de dire la bible dit en mon nom vous chasserez les malades vous chasserez les démons et vous guérirez même les malades et on dit voici les miracles qui va voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru on n'a pas dit ceux qui auront cru au pasteur ceux qui auront cru je ne sais pas moi quoi ceux qui auront cru il suffit de croire tout simplement au lieu de vous au lieu que vous puissiez développer une intimité avec dieu vous vous développez une soumission à vos pasteurs mais ça n'a rien à voir croyez d'abord en dieu ton fils est malade si tu vas l'amener à l'hôpital chemin faisant prie pour lui amène lui à l'hôpital tu n'as pas besoin d'appeler ton pasteur et si son téléphone est éteint tu fais quoi ta foi tu ne peux pas la reposer sur un homme et si tu appelles ton pasteur pendant qu'il est en train de pécher parce que c'est un humain il est en train de crier sur quelqu'un ou il est en train d'insulter ou il est en train de se compromettre pendant ce moment là qu'est ce que toi tu fais en ce moment tu donnes ta foi à quelqu'un d'autre et s'il décède et s'il meurt que deviens-tu il y a des gens qui devront faire il faut avoir la ce que je dis il faut avoir la sémence cette sémence là ça vous permet de dire non non écoutez c'est mon pasteur c'est mon frère ben oui mais moi aussi je dois avoir une intimité parce que finalement que celui qui est notre avocat auprès du père ce n'est pas le pasteur celui qui est l'avocat auprès du père c'est christ lui-même alors tout celui qui te dit crois d'abord en moi avant de croire en christ il remet le christ sur la croix il le crucifie encore et encore et encore et ça ce n'est pas normal il faudrait refuser ces choses là bon les gens vont dire que je m'attaque à l'église non je peux pas m'attaquer à l'église je suis un fruit je peux m'attaquer à l'église je m'attaque c'est vrai au faux message je m'attaque c'est vrai à tout ce qui est et puis ce n'est pas que de l'église que je parle il faudrait que les gens comprennent ce n'est pas que de l'église que je parle mais je vous parle de notre société vous allez les découvrir tout à l'heure ce n'est pas normal nous sommes en train de voir sans véritablement voir on a des yeux mais nous n'arrivons pas à voir que notre société est en train de tomber le cycle il est à la fin maintenant nous sommes dans une étape où nous voulons commencer un nouveau type c'est à dire une nouvelle façon de faire et ça c'est sur le plan international vous allez voir il y a beaucoup de basculements dans le monde dans le monde politique dans le monde économique vous allez voir vous même ce qui se passe en Russie je n'entrerai pas dedans mais vous pouvez comprendre qu'il y a une sorte de branlement quoi le monde entier est en train de se branler l'ancien ordre est en train de fissurer d'accuser ses premières failles ou même alors son inième faille mais moi je voudrais tout simplement vous dire que ici chez nous en rdc nous nous avons atteint un certain âge maintenant et c'est l'âge du renouveau il faut donner une nouvelle il faut apporter une nouvelle donne il faut apporter une sorte de nouvelle offre il faut apporter un nouveau souffle il ya un problème la société a besoin peut-être que vous ne le voyez pas la société a besoin du nouveau la société est fatiguée de tout ce qu'il y avait comme avant le modèle ancien est archaïque le modèle ancien a échoué le modèle ancien est arrivé à son terme il est temps maintenant de refaire les choses il y a un vide qui s'est créé vous ne le sentez peut-être pas mais il y a un vide et parmi les vides le plus important dans un état c'est le vide des références c'est lorsque dans une société où il n'y a plus de références où il ya confusion dans les références que vous savez qui est le premier indicateur de la fin d'un temps et nous avons nous sommes là aujourd'hui à la fin d'un temps mais attention la fin d'un temps appelle les nouveaux d'un autre temps d'une nouvelle façon de voir les choses d'une nouvelle manière de construire la vie peut-être que vous ne le voyez pas mais nous le voyons et ça c'est sans ça se comprend en fait il ya un rendez vous maintenant malheureusement le rendez vous c'est il ya des gens qui ceux qui qui sont appelés à déposer mais qui ne veulent pas déposer alors la nature les oblige à déposer parce que leur temps est fini et il ya d'autres il ya maintenant une nouvelle génération qui devrait prendre les choses mais cette nouvelle génération un problème de préparation un problème de concentration et puis un problème de compréhension de la donne les enjeux sont tels que nous avons besoin de changer on a besoin d'un changement et ce changement est impératif il arrivera c'est-à-dire qu'on soit prêt ou pas prêt elle a il arrivera à ce changement regardez vous même vous allez voir commençons par l'élite politique avant de revenir sur l'élite religieuse ou l'élite spirituelle si vous voulez l'élite politique a littéralement échoué et vous avez vu vous même ce n'est pas le scandale ce n'est pas de la même manière ce n'est pas de la même manière que l'église tombe ou les gens de l'église tombe que les gens de la politique vont tomber les gens de la politique vont tomber par l'air immoralité ils vont tomber par l'air incapacité ils vont tomber par l'air nonchalance par l'air laxisme ils vont tomber par l'air incapacité de reproduire je veux dire de de donner ou d'apporter un nouveau souffle une nouvelle manière de faire les choses on va se perdre des références vous allez voir qu'on leur va nommer des gens qui n'ont pas le profil on va nommer les gens qui n'ont qu'ils n'ont qu'ils ne représentent absolument rien ni sur le plan moral ni sur le plan intellectuel ces critères vont répondre sur des questions subjectives et ces dénominations qui vont énerver les gens ces dénominations qui vont soulever les gens ça ne sera pas leur faute ça sera le temps le temps est arrivé où tout ce qu'ils feront ça ne marchera pas parce qu'ils sont arrivés à la fin ici le co il faut dire aux congolais une chose si nous ne changeons pas notre système politique tout ce que nous allons faire ne sera que cosmétique ça ne marchera pas depuis 60 ans tout ce que nous avons offert n'a pas marché parce que nous n'avons pas analysé le problème on n'a pas eu la véritable perception et conception du pouvoir on a changé les choses donc tout ce qu'on va faire maintenant la solution c'est le changement d'un système c'est le fait de passer à la quatrième république aujourd'hui j'entends les gens en parler il ya des gens qui en font leur propre leur propre propagande mais vous le savez vous même vous le savez au fond de vous vous le savez que s'il ya quelqu'un qui a parlé de la quatrième république avant tout le monde ce mois et je le dis parce que je le sais j'ai non seulement la provision de la question mais j'ai le mode j'ai le modus operandi de cette affaire là je n'ai jamais dit ça avec ce temps mais excusez moi de le dire parce qu'il faut finalement le dire tout ce que vous êtes en train de voir on peut rémanier 20 fois le gouvernement on peut rémanier 500 fois le gouvernement on peut même mettre moi boussémé dans le gouvernement mais tant qu'on aura le même système on aura le même résultat c'est de la folie mesdames et messieurs de conduire le même schéma et s'atteindre à un autre résultat lorsque vous dites un plus un ça sera deux en chine au japon au mali ça sera deux donc celui qui veut avoir trois ne peut pas disposer un plus un c'est pas possible si tu veux avoir trois il faut changer la disposition des choses il faut changer il faut dire le plus un ça sera trois mais si tu veux avoir trois et que tu es toujours dans un plus un un plus un même si christ lui-même venait pas le calcul pour toi mais ça sera deux ça ne changera pas donc notre problème n'est pas dans la nomination dans les autres problème c'est le système ce système foutu est un piège il n'a pas répondu aux questions maintenant nous devons avoir le courage de le changer d'apporter un son nouveau et le son nouveau ici je voulais dit politiquement c'est la refondation de notre système politique c'est la refondation de notre état c'est la création d'une nouvelle republique et le le fait de revenir au système présidentiel déconcentré c'est le moment de revenir à des véritables questionnements comment nous voulons construire notre pays vous voyez la preuve que vous êtes tombé la preuve que vous avez échoué la preuve que ce système n'a pas marché c'est les 145 territoires vous le savez pourquoi on dit 145 territoires mais peut-être vous le savez peut-être mesdames et messieurs 60 ans après parler de 155 territoires mais 155 territoires c'est tout ce qu'ils font de votre pays donc l'on comprend maintenant que depuis 60 ans il n'y a eu aucun aucune politique d'intégration générale aucune politique de création d'un état parce que les 145 territoires ont existé avant mais les 145 territoires n'ont rien il n'y a rien dedans il y a pratiquement un vide et quand il faîche arrive il dit on veut faire finalement un nouvel état l'on veut avoir le 145 territoires en réalité en d'autres termes on n'y a pas de temps à bokeh et ainsi qu'a donc les n'y ont pas de temps à bokeh et c'est à dire que la yosu n'a pas de temps à bokeh pour le bînon n'a pas de la fondation zala n'a courage à roule bâkeh n'a pas de temps à bokeh n'a pas de temps à bokeh et c'est ça qui peut-être qui manque au président félix là tu ne veux pas le dire parce que bon on va dire on va dire que bon c'est la propagande mais ce n'est pas de la propagande c'est vrai ce pays n'existe pas ce pays n'existe pas l'état lui n'existe pas et on comprend maintenant qu'on veut le créer et on va le créer certainement avec félix chisekine et avec une histoire des 145 territoires mais avec quel système parce que si le chef de l'état fait la politique à 155 territoires toujours on ne vous n'abîneront les lots on se regarde dans les yeux si le chef de l'état amorce cette histoire de 155 territoires avec le même système jusqu'en 2023 on se regardera dans les yeux ça ne produira aucun effet ceux qui ont de doute ce n'est qu'une question de temps on n'a plus qu'une année pour voir vous allez comprendre que ça ne produira rien pourquoi parce que le système que nous avons va absorber ce beau projet le système que nous avons à absorber le 100 jours à absorber chil et gelou les gens vont dire mais qu'est ce que ça va voir oui ça va le système ça veut dire la manière de penser la manière de réfléchir les types d'hommes qui ont fait les 100 jours les types d'hommes qui ont fait l'étil et gelou les types d'hommes qui sont en train de faire le 145 territoires les types d'hommes tant qu'on n'aura pas changé le système d'hommes le système global de la fonction de notre pays rien ne va marcher vous pouvez même avoir les américains les américains peuvent même venir ici chez vous les japonais les chinois pour venir construire votre pays mais si vous leur laissez ce même modèle ce même système cette même perception cette même classe politique cette même classe dirigeante elle ne fera absolument rien du tout nous risquons d'être comme haïti indépendante avant les états unis mais le sous développement est plus que singapore si nous ne faisons pas attention nous comptons avec ce même modèle on fera comme haïti on aura cinq ans d'indépendance mais avec une modernité des deux mois ou avec une modernité de trois mois on aura un véritable retard qui correspondra aux avancées des autres si nous ne faisons pas attention si nous ne changeons pas le système si nous ne percevons pas la chute de la classe politique actuelle mais la classe politique actuelle vous a prouvé et cela a été cela vous a été offerte par la nature vous avez vu la déchéance au niveau de l'assemblée nationale vous avez vu vous même comment l'assemblée nationale nous a servi l'immoralité dans son camp à son comble un sénat corrompu des députés aventuriers vous avez tous entendu mais qu'est-ce que vous voulez encore comprendre que la société est morte que votre politique ne sait plus vous offrir des députés qui s'habillent en salopettes qui vont à l'assemblée nationale il y en a qui vont pieds nus mais vous voulez comprendre comment vous voulez comprendre que la société est en perte comment vous ne voulez pas comprendre ça les députés qui n'ont jamais fréquenté l'assemblée nationale jamais aidé la vie les députés qui excellent dans les plateaux de télévision mais jamais à l'hémicycle mais pourquoi vous ne voulez pas comprendre que la société est morte pourquoi vous ne voulez pas comprendre pour savoir que votre société est morte regardez vos leaders d'opinion quel est le degré de moralité qu'ils ont c'est ça que vous comprendrez que notre pays est en train de tomber mais là ce n'est pas un message de désespoir non une forêt qui tombe fait beaucoup de bruit et une forêt qui naît ne fait pas beaucoup de bruit il y a une nouvelle génération qui attend prendre les choses mais cette nouvelle génération elle est encore en train de recueillir elle est encore en train de perdre le temps parce qu'elle n'a pas encore compris que le temps est arrivé le moment est là maintenant le moment est là moi ce qui se passe à l'église ne me dit pas beaucoup de choses mais ce qui se passe à l'église c'est ce qui se passe partout dans notre société nous l'observons quel est ce secteur qui est exempté de scandales dans le pays le point où il y a tous les jours problèmes à l'art toujours ce qui est un scandale si ce n'est pas politique ça va être religieux si ce n'est pas religieux ça va donc vous voyez que le scandale est maintenant général non lorsque le scandale est général c'est la preuve que votre société est en train de mourir mais lorsqu'une société meurt c'est une opportunité pour la naissance d'une nouvelle société un nouveau type d'homme maintenant un nouveau type des femmes vous avez entendu que vos femmes ou filles sont allées allaiter les chiens par ci par là les filles sont allées donner servir le sexe à dubaï et ainsi de suite et vous pensez que c'est comme ça c'est normal mais c'est pas normal ce que vous ne comprenez pas ce que nous sommes à la fin d'un temps nous avons accusé la crise philosophique la crise identitaire nous avons perdu les cuissons mous on a perdu tout ça maintenant il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui reviennent nous redéfinir ça les pasteurs qui ne sont pas impliqués dans le sexe type sont impliqués dans la fraude sont impliqués dans le mensonge sont impliqués dans la jalousie dans le complot contre les pasteurs ceux qui ne sont pas impliqués dans le sexe type sont impliqués dans l'hypocrisie et au niveau de l'église vous avez vu la prédication a cédé la place à la motivation des pasteurs n'enseignent plus ils motivent maintenant c'est devenu des motivateurs c'est devenu des enseignants du développement personnel mais les développements personnels sont le fondement du christ c'est un c'est une illusion tout simplement les enfants de dieu ont soif maintenant de la vraie parole ils n'en ont plus et à la place des paroles ils ont les massés c ils ont les ma sapo ils ont les mots la motivation ils ont les non mais où est l'enseignement où est ce qu'on va trouver l'enseignement ou l'enfant de dieu quand il part il se rend compte que je ne peux plus continuer sur cette voie là parce que j'ai rencontré un message qui me transforme lorsque l'homme et le méfait se rencontre il faut qu'il y ait un changement soit le message change soit l'homme change si le message change tous les hommes périssent si l'homme change tous les hommes gagnent et c'est à vous de décider maintenant qu'est ce que vous voulez quand vous êtes pasteur établi devant les gens c'est à vous de savoir est ce que vous voulez vous conformer par rapport au monde parce que le monde maintenant a besoin des paroles de motivation le monde maintenant a besoin des paroles qui d'accord qui fait plaisir ou des paroles qui font plaisir le monde a besoin de ça le monde a besoin d'un peu de séduction le monde a besoin du charme le monde a besoin de l'élégance le monde a besoin du cosmétique mais est ce que dieu a besoin de ça est-ce que dieu a besoin du cosmétique est ce que dieu a besoin de séduire les gens ou dieu a besoin de convaincre les gens par le saint-esprit est ce que vous vous laisser guider par le saint-esprit où vous le laissez guider par votre diplôme que vous avez et par vos expériences tout celui qui se laisse guider par son expérience tout ce que vous laisse guider par son diplôme tout ce qui se laisse guider par son témoignage en voulant servir dieu se trompe toujours Votre diplôme, votre témoignage doit vous servir d'appui, mais pas de fondamentaux. Le fondement, c'est la parole de Dieu. Le fondement, c'est le Saint-Esprit qui vous guide. Lorsque vous vous tenez devant les gens, ne dites pas ce que vous pensez. Dites ce qu'on vous a dit de dire. Vous, vous dites ce que vous pensez. Vous dites ce en quoi vous croyez. Non, on vous demande de dire ce qu'on vous a dit de dire. Et si on ne vous a pas dit de dire, taisez-vous. Taisez-vous. Vous n'êtes pas obligés de parler tout le temps. Vous n'êtes pas obligés de prêcher tout le temps. Quand Dieu ne vous a pas inspiré des choses. Mais taisez-vous, jouez la musique de Dieu tout simplement. Mais vous, vous ne voulez pas. Vous voulez faire intervenir. Et à la fin du compte, on se trouve dans ces conditions. Moi, je n'apporte aucun jugement. En tout cas, il faut le dire. Je n'apporte aucun jugement. Mais j'interpelle tout simplement les enfants de Dieu. Soyez prident. L'heure est arrivée. Où le faux vont céder la place au vrai. Mais vous qui n'êtes pas encore connus. Cher pasteur. Le deux mots. Je veux te dire un truc. Cher pasteur. Cher journaliste. Cher artiste. Cher leader d'opinion. Cher père des familles. Je ne sais pas qui tu es en ce moment. Mais rassure-toi d'une chose. Toi qui aspire à devenir grand demain. Débarrasse-toi de tout ce qui peut te détruire demain. Et c'est maintenant qu'on le fait. C'est maintenant qu'on le fait. Si ta faiblesse, c'est les femmes. Combats ça maintenant. Commence par t'interdire déjà toi-même en ce moment. Parce que le jour où tu seras, tu porteras la couronne. Tu ne pourras plus échapper au bal. Maintenant, personne ne peut t'attaquer. Parce qu'on ne te connaît pas. Tout ce que tu fais dans le noir, on ne te connaît pas. On n'a pas besoin de ça. Mais le jour où tu atteindras la lumière. Rassure-toi que tu auras l'autre révers du médaille. Les attaques, les critiques, ainsi de suite, et les pièges. Toutes tes imperfections, combats-les maintenant que tu n'es pas encore connu. Débarrasse-toi de ça maintenant que tu n'es pas encore connu. Puisque demain, ne sois pas l'objet d'un scandale. La Bible dit, le scandale arrivera. Oui, ça va arriver. Mais malheur, par qui le scandale passera? Ne soyons pas des objets qui, finalement, détruirent Batomo Soussou. Il est temps maintenant. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je suis très convaincu. Mais je suis même convaincu au fond de moi. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais il faut quand même que je le dise. Je suis très convaincu qu'il y a un scandale qui va se passer à la présidence. Retenez la date d'aujourd'hui. Il y a un scandale qui va se passer à la présidence. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je vois un vrai scandale. Je ne sais pas, ça va tourner autour de l'argent. Ça va tourner autour de quoi? Mais je vois un vrai scandale. Et des gens seront impliqués. Et vous pouvez me croire. Trois conseillers du président seront impliqués. Au plus haut point. Parmi les trois, il y en aura des plus proches. Et ça ne m'étonnera pas que les sanctions américaines soient portées sur eux. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais même pas de qui il s'agit. Est-ce que c'est des femmes ou des hommes? Ça, je n'en sais rien. Mais trois, je peux bien voir, trois personnes seront concernées dans cette affaire. Ça va être les personnes les plus proches du président. Et cette histoire va énerver terriblement le chef de l'État. Que si nous n'allons pas dans ces conditions, on aura une déclaration. Trois. Je retenais la date d'aujourd'hui. Trois personnes. Et ça va être des noms bien connus. Ils seront impliqués dans une affaire sale. Trop sale. Ça sera un scandale. Les opposants vont récupérer la situation pour attaquer le pouvoir. Je ne sais pas si ça va arriver pendant les élections ou ça va arriver avant les élections. Mais je vois ça. Cher conseiller, c'est le moment de vous arrêter. C'est le moment de vous arrêter. Si c'est une affaire de mine, je n'en sais pas. Mais c'est le moment de vous arrêter. Si c'est une affaire d'argent, c'est le moment de vous arrêter. Parce que le scandale va vous emporter. Les sanctions seront nationales, mais aussi internationales. Donc, en guide à l'élo, on se retrouvera plus tard. Mesdames et messieurs, moi je le dis, tout simplement aux gens qui nous suivent. Je vous demande de, je nous demande de nous réconcentrer davantage. Je nous demande d'observer comment la société dans son ensemble est en train de se vider. Si les pasteurs et les frères sont dans le sex type, dans l'homosexualité, dans tout ce que vous voulez, les hommes politiques excellent dans le détournement, dans l'incompétence, dans l'ignorance. Et du côté des professeurs, ils excellent dans l'immoralité, dans la dépravation et les restes. Donc, c'est toute une société, c'est toute l'architecture de la société qui s'ébranle. Mais vous savez, une chose est vraie. Il doit faire de l'espace. Parce que les vrais sont en train de venir. Il y a une génération qui sera là, qui fera tellement plaisir à Dieu, qui changera tellement les Congolais, qui changera tellement l'omentette des gens, et les gens béniront Dieu pour avoir ces gens-là. Ça n'a pas de temps. Ces gens-là auront 26 ans, auront 27 ans, auront 28 ans. Ils viendront de tous les quatre camps du pays. Ils seront villageois. Comme moi, ils viendront des villages, du village, pardon, ils viendront des provinces, ils seront des Kinshasa, des familles pauvres. Retenez la date d'aujourd'hui. Retenez la date d'aujourd'hui, ce n'est plus pour longtemps. Il y a un jeune garçon et une jeune dame qui vont faire un bouquin, mais vous n'avez aucune idée. Aucun homme n'a eu autant de succès comme ce jeune Jean va le faire. Ils auront moins de 35 ans. Je ne connais pas de qui il s'agit, mais je peux vous le dire. Avant la fin de l'année, un jeune garçon, un jeune garçon, un jeune garçon viendra d'une famille pauvre. Il fera un succès énorme. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais il fera un succès et le peuple va s'agénuer et demander à Dieu merci. On va remercier Dieu pour ça, pour ce monsieur, pour ce jeune. Je ne sais pas qui il est, je ne sais pas d'où il vient, mais je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, ça sera un jeune. Il y aura un jeune et puis il y aura une femme, une jeune sœur. Et puis il y aura un autre groupe, un autre mouvement de gens qui viendront. Ça sera partout, ça sera généralisé. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas, mais tout ce que moi je vous dis, c'est comme ça. Vous allez le voir. Parce que Dieu va vous montrer que ce qui est en train de se faire maintenant, c'est lui qui le veut. Et ce qui va se faire demain, c'est encore lui qui le veut. Vous qui avez le succès aujourd'hui, retenez bien la date d'aujourd'hui. Dieu peut se passer de vous pour prendre d'autres personnes. Retenez que le cycle est arrivé à la fin. Un nouveau départ est proche. Soyons juste prêts. Qu'il y a la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Sous-titrage Société Radio-Canada France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada